bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dictée spéciale harry potter à l'école des sorciers puisque vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'était un thème qui vous motivait énormément par ailleurs je voulais vous remercier puisque vous êtes chaque jour un peu plus nombreux à me suivre et ça m'encourage beaucoup donc si la vidéo vous a plu n'oubliez pas la liker de la partager abonne toi ça t'apprendra le texte que j'ai choisi pour faire la dictée se situe à la fin d'harry potter à l'école des sorciers et il correspond à un passage dans lequel harry hermione après avoir laissé ron sur l'épreuve de l'échéqué affronte une épreuve ensemble alors c'est un passage qui était intéressant grammaticalement puisqu'on a de l'imparfait du passé simple des accords du participe passé et donc je le trouvais vraiment bien et en plus elle l'action et j'avais envie de vous proposer comme d'habitude vous allez m'entendre vous lire une première fois le texte pour en comprendre le sens ensuite il ya la partie dictée en elle-même et surtout restez bien après puisqu'il ya la partie correction je vous souhaite bon courage et je vous dis à tout à l'heure je vais d'abord vous lire le texte afin que vous en compreniez bien le sens harry poussa la porte aussitôt une répugnante odeur leur fera pas les narines et tous deux dure relever les pans de leur robe pour se couvrir le nez ils virent alors allongé sur le sol un immense troll encore plus grand que celui auquel ils s'étaient attaqués il était évanoui avec une grosse bosse sanglante sur le front ils enjambèrent avec précaution l'une de ces chevilles qui leur barrait le chemin et se à terre de gagner la porte suivante lorsque harry l'ouvrit il s'attendait au pire mais il ne vire rien d'effrayant il y avait simplement une table sur laquelle était alignée cette bouteille de différentes formes pour la dictée je vous donnerai harry qui est un nom propre et troll qui est un nom commun que l'on n'utilise pas tous les jours je vais maintenant procéder à la dictée du texte en lui-même harry poussa la porte harry poussa la porte point je relis harry poussa la porte point je reprend aussitôt virgule aussitôt virgule aussitôt virgule une répugnante odeur une répugnante odeur une répugnante odeur leur frappe à leur frappe à les narines les narines les narines tout tous deux durh relevé durh relever Les pans de leur robe Les pans de leur robe Pour se couvrir Pour se couvrir Je reprends Ils virent alors Ils virent alors Ils virent alors Virgule Allongé sur le sol Allongé Sur le sol Virgule Un immense troll Un immense troll Un immense troll Encore plus grand Encore Plus Grand Que celui auquel il s'était attaqué Que Celui Auquel Il s'était attaqué Il S'était Attaqué Point Je relis Je relis Ils virent alors Virgule Allongé sur le sol Virgule Un immense troll Encore plus grand Que celui auquel il s'était attaqué Point Je reprends Il était évanoui Il était évanoui Ils étaient évanouis Virgule Avec une grosse bosse sanglante avec une grosse bosse sanglante avec une grosse bosse sanglante sur le front sur le front avec une grosse bosse sanglante sur le front je relis il était évanoui, avec une grosse bosse sanglante sur le front je reprends ils enjambèrent ils enjambèrent avec précaution avec précaution ils enjambèrent avec précaution l'une de ses chevilles l'une l'une de ses chevilles l'une de ses chevilles qui leur barraient qui leur barraient le chemin le chemin le qui leur barraient le chemin et se atterrent et se atterrent de 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 gagner la porte suivante la porte la 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 suivante point je reprends lorsque harry l'ouvrit lorsque harry l'ouvrit l'ouvrit virgule il s'attendait au pire il s'attendait au au pire il s'attendait au pire virgule mais il ne vire rien d'effrayant mais il ne vire rien d'effrayant d'effrayant mais il ne vire rien d'effrayant point je relis lorsque harry l'ouvrit virgule il s'attendait au pire virgule mais il ne vire rien d'effrayant point dernière phrase il y avait simplement il y y y avait simplement une table une table table sur laquelle sur laquelle était alignée cette bouteille était alignée cette bouteille était alignée cette bouteille formes de différentes formes sur laquelle était alignée cette bouteille de différentes formes point final je relis ma dernière phrase il y avait simplement une table sur laquelle était alignée cette bouteille de différentes formes point je vais procéder une relecture du texte vérifiez bien vos accords vos passés simples vos imparfaits etc harry poussa la porte aussitôt une répugnante odeur leur frappa les narines et tous deux durent relever les pans de leurs robes pour se couvrir le nez ils virent alors allongés sur le sol un immense troll encore plus grand que celui auquel ils s'étaient attaqués il était évanoui avec une grosse bosse sanglante sur le front ils enjambèrent avec précaution l'une de ces chevilles qui leur barrait le chemin et se hâtèrent de gagner la porte suivante lorsque harry l'ouvrit il s'attendait au pire mais il ne vire rien d'effrayant il y avait simplement une table sur laquelle était alignée 7 bouteilles de différentes formes passons maintenant à la partie correction le premier verbe était le verbe pousser conjugué au passé simple à la troisième personne du singulier il fallait donc l'écrire poussa ensuite il ne fallait pas oublier le e à répugnante puisque c'est un adjectif qualificatif accordé au nom odeur il fallait faire attention à l'heure qui est ici un pronom personnel et qui ne prend donc pas de s et tout de suite après on retrouve un verbe conjugué au passé simple frappa à la troisième personne du singulier puisqu'il s'accorde avec le sujet une répugnante odeur on n'oubliait pas les marques du pluriel pour les narines puisqu'on en a deux et à la suite on pouvait hésiter sur l'orthographe de tout qui est ici déterminant indéfini et qui s'accorde en fait avec deux on va donc l'écrire t-o-u-s juste après on avait le verbe devoir conjugué au passé simple à la troisième personne du pluriel ce qui donne dur et derrière ce verbe on avait relevé et on pouvait hésiter sur la terminaison de celui-ci ne pas savoir si on écrivait relevé e accent aigu ou er c'est-à-dire on pouvait hésiter entre le participe passé et le verbe à l'infinitif alors comment faire dans ce cas pour choisir eh bien on remplace le verbe par un verbe du troisième groupe comme prendre puisque pour les verbes du troisième groupe on ne peut pas confondre leur participe passé avec leur infinitif par exemple prendre fait son participe passé en pris et donc on ne peut pas confondre en fait les deux et donc si on avait pu dire tous deux dure pris on aurait écrit relevé et puisqu'on aurait mis le participe passé mais on entend bien que ça ne fonctionne pas donc ici on dirait plutôt tous deux dure prendre les pans de leur robe et ça fonctionne on doit donc choisir le verbe relever à l'infinitif et donc l'écrire en er pour finir sur ce passage on n'oubliait pas les marques du pluriel pour les pans et au contraire on laissait au singulier leurs robes puisqu'ils en ont chacun une alors continuons avec les troisième et quatrième phrases de la dictée il fallait tout d'abord faire attention au verbe vire qui est le verbe voir conjugué au passé simple à troisième personne du pluriel qui s'accordait avec il qui représente Harry et Hermione et à la suite de cela ce qui pouvait être un peu délicat c'était de savoir comment accorder allonger qui est un participe passé employé ici comme un adjectif qui en fait se rapporte à l'immense troll qui est donc placé après et donc on l'accordait allonger en parlant de l'immense troll si vous n'avez pas su écrire le mot je vous conseille tout simplement de le recopier plusieurs fois pour le mémoriser et la dernière grosse difficulté dans cette phrase était de savoir comment écrire c'était attaqué déjà vous avez un s' donc qui est le pronom réfléchi qui est placé devant le verbe et vous avez ensuite l'auxiliaire être conjugué à l'imparfait ainsi qu'un participe passé et donc le sujet de c'était attaqué est il pronom qui représente Harry et Hermione donc on écrit c'était I-U-N-T et comme il y a un garçon et une fille c'est entre guillemets le masculin qui l'emporte et donc on va accorder le participe passé attaqué et S pour finir pas de grosses difficultés dans la dernière phrase on écrivait bien évanoui puisqu'on accordait avec le sujet il qui représentait donc le troll parce qu'on avait l'auxiliaire être et la bosse était sanglante il fallait bien mettre le E à l'adjectif ensuite dans cette cinquième phrase de la dictée on faisait attention à l'orthographe de enjambert qui est un verbe qui fait partie de la famille du mot jambe et on le conjugue au passé simple à la troisième personne du pluriel donc E accent grave RENT juste après cela si on a fait des erreurs sur l'orthographe de précaution plusieurs fois le mot pour ces chevilles on pouvait hésiter entre CES ou SES mais c'était bien SES ici puisque c'est un déterminant possessif ce sont les chevilles du troll et on n'oubliait pas le S à cheville et pour accorder barrer qui est un verbe conjugué à l'imparfait il fallait se dire que c'était l'une des chevilles qui barrait le chemin et il fallait donc accorder à la troisième personne du singulier à été pour finir sur cette phrase on a encore un verbe à accorder au passé simple la troisième personne du pluriel ce à terre et on retrouvait un verbe qu'il fallait mettre à l'infinitif gagner et donc on pouvait appliquer le raisonnement que j'ai expliqué précédemment dans l'avant-dernière phrase pas de grosses difficultés mais surtout des verbes à accorder correctement et donc on accordait ouvri it puisqu'il est au passé simple il s'accorde avec le sujet Harry donc à la troisième personne du singulier ensuite s'attendait donc était à l'imparfait à la troisième personne du pluriel donc IENT et on avait ensuite un verbe au passé simple à nouveau le verbe vir qu'on a déjà vu le verbe voir donc conjugué au passé simple à la troisième personne du pluriel on termine donc par le point qui me semble le plus délicat de la dictée qui était de savoir comment accorder était aligné alors pour cela il fallait trouver le sujet donc qu'est-ce qui était aligné et bien c'était les sept bouteilles de différentes formes on a ici ce qu'on appelle un sujet inversé donc le sujet est après le verbe et sept bouteilles de différentes formes étant un sujet au féminin pluriel on accordait était IENT aligné EES puisque c'est un participe assez qu'on va donc accorder avec le sujet et tout dernier petit point il ne fallait pas oublier les marques du pluriel à bouteilles différentes et formes j'espère que vous en êtes bien sorti j'espère que la vidéo vous a plu et surtout vous avez appris de vos erreurs puisque c'est le but quand même d'une dictée dans les temps qui viennent je vous prépare d'autres dictées sur des autres qui devraient vous plaire mais je vous en dis pas plus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt